Jacob a dû fuir la colère des Ahus et aller chez Laban, son oncle, pour se réfugier. Alors on le voit arriver, et je vais lire le texte dans le chapitre 29 de la Genèse, du verset 1 au verset 12. Jacob se remit en chemin et alla vers la terre des enfants de l'Orient. Il vit un puits dans les champs, et là, trois troupeaux de menus bétail étaient couchés alentour, car ce puits servait à abrever les troupeaux. Or la pierre sur la margelle du puits était grosse. Quand tous les troupeaux y étaient réunis, on faisait glisser la pierre de dessus la margelle du puits, et on abreuvait le bétail, puis on replaçait la pierre sur la margelle du puits. Jacob leur dit, mes frères, d'où êtes-vous ? Ils répondirent, nous sommes de Haran. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nahor ? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en paix ? Ils répondirent, en paix. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec son troupeau. Comme ils s'entretenaient avec eux, Rachel vint avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les brebis de ce dernier, il s'avança, fit glisser la pierre de dessus la margelle du puits, et fit boire les brebis de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, et il éleva la voix en pleurant. Déjà des larmes. J'avais complètement oublié ces larmes de Jacob quand il a rencontré Rachel. Alors c'est très intéressant ces larmes, parce que pourquoi pleure-t-il ? Alors est-ce l'émotion ? Et c'est très intéressant, parce que justement ça peut donner lieu à un échange sur le coup de foudre. Comment est-ce qu'on tombe amoureux finalement ? Est-ce qu'on tombe amoureux de la même manière en France, au pays du coup de foudre ? Ou en Afrique, ou en Asie, chez les Chinois, ou ailleurs ? Est-ce qu'on tombe amoureux de la même manière ? Comment est-ce que ça se passe ? En tout cas là, on voit qu'il y a une émotion qui est traduite, qui est exprimée dans ce récit. On est dans une scène absolument pastorale. Bon, ça peut nous rappeler tout à fait le moment, à la génération précédente, où Eliezer a été envoyé par Abraham pour trouver une femme pour Isaac. Mais ce n'était pas Isaac lui-même qui était parti chercher cette femme. Et Eliezer avait rencontré aussi au bord du puits Rebecca. Avec Moïse aussi, il y aura une histoire de rencontre au bord d'un puits. Donc le puits joue un rôle très important dans les rencontres amoureuses. Et c'est vrai qu'on se rappellera, on pourra s'en rappeler au moment où Jésus rencontrera la Samaritaine, aussi près du puits de Jacob. Donc le puits, c'est quelque chose d'important. Et alors, cette question, finalement, comment est-ce que ça va se jouer ? Puisque là, tout est en devenir. Alors on peut se dire, mais est-ce que ces larmes de Jacob sont liées à l'émotion, parce qu'il est ravi par la beauté de Rachel ? Ou est-ce qu'il pressent, ou est-ce qu'il a une sensibilité particulière qui lui fait pressentir toutes les épreuves qu'ils devront traverser ensemble ? Elles et lui, et notamment les enfants qu'ils auront. On sait que Jacob et Rachel sont cousins germains. Et à la génération précédente, c'était aussi des cousins germains qui s'épousaient, Isaac et Rebecca. À la génération précédente, Abraham et Sarah étaient demi-frères et demi-sœurs, puisqu'ils avaient le même père. Donc ça peut aussi poser la question des unions aujourd'hui, dans les différentes sociétés. Est-ce qu'on se marie toujours au sein de la famille, au sein du clan, au sein de l'ethnie ? Ou est-ce qu'on franchit la frontière pour aller épouser quelqu'un d'une autre tribu ? Ou alors dans une société ouverte comme la nôtre, finalement, on peut aussi s'interroger, est-ce qu'on se marie dans sa classe sociale ? Ou est-ce qu'on peut se marier, même si on est d'une classe sociale différente, ce qui est normalement ce qui se passe ou devrait se passer, mais est-ce que c'est toujours la réalité ? Enfin, on peut s'interroger sur ces questions-là qui sont extrêmement intéressantes et qu'on peut approcher aussi de manière interculturelle.